وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين التي قلت على أن أين ما خاطر الى سرعة أين لو خاطر الى سرعة Mais comme a dit Cheikh l'Ibani, que l'hamdoulilah quand la da'wa salafia s'est répandue, elle s'est même répandue chez les groupes égarés. Donc, tu trouveras chez l'Ikhwan, dans certains points de l'Aqidah, ils sont revenus sur la voie des salafes. Mais ils sont restés déviants dans d'autres points manhadiyah, dans d'autres points akadiyah, dans la croyance, parce que le manhad, c'est lié à la croyance. Tu trouveras chez les tabliris, certains, par exemple, ils ne vont plus faire certaines choses avec les tombes ou avec les saints, mais il reste des tabliris. Tu trouveras que la da'wa salafia, elle s'est même répandue chez les sectes égarés, et même s'ils sont restés dans leur secte, leur mal a diminué un minimum. Et c'est pour ça que le discernement, il est plus difficile à faire mal. Parce que tu vas trouver un ikhwani, quand il te parle d'Allah, il parle comme la croyance d'un salafi. Mais quand tu arrives sur Mouta Agarach, sur le suivi du prophète Saddam, il parle comme un ikhwani. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont fait tromper. Car maintenant, pour faire accepter leur appel au faux, ces différentes sectes et ces différents groupes déviants se sont habillés d'un habit de la salafia. Puisque la majorité, la saine nature des musulmans, c'est d'être attirés vers le fait de suivre le salafi. Tout musulman, naturellement, il aime les compagnons du prophète Saddam, il aime les tabliris, il aime les trois premiers siècles. Et il sait que ce sont les meilleurs des gens. Donc, pour faire accepter leurs idées déviantes, ces groupes-là se sont habillés d'un habit de la salafia. Et utilisent les paroles de nos savants reconnus. Mais ils les déforment et ils utilisent les parties qu'ils veulent et délaissent une autre partie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la tromperie est encore plus grande. Et que le danger est encore plus imminent. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire la lumière ce soir. En résumé, la khutbiyah, c'est des khwani habillés en salaf. Et la haddadiyah, ce sont des takfiri habillés en salaf. Sous-titrage Société Radio-Canada